Bonjour, cette année, les Zooms Verts, collectif de création audiovisuelle, ont décidé de soutenir l'idée du revenu d'existence, encore appelé revenu de base. Pour ce faire, plusieurs créations sont à l'œuvre, notamment un court-métrage d'animation, un long-métrage documentaire ainsi qu'un clip de campagne en soutien à l'initiative citoyenne européenne qui a été lancée depuis le début de l'année 2013. Parallèlement, un travail de conférence gesticulée vous est présenté. Ce travail est accompagné par la coopérative d'éducation populaire Le Vent Debout, un mélange de récits de vie, d'engagements politiques et d'ateliers collectifs. Ceci est une représentation du monde. Alors comme vous le voyez, le Nord a été mis en bas. Sur le planisphère qu'on a appris à l'école, le Nord il est en haut, alors c'est aussi arbitraire l'un que l'autre puisque le Nord il n'est ni en haut ni en bas. Il est au Nord, donc à peu près par là-bas. Vous voyez également qu'il n'y a pas de nom de pays, il n'y a pas de frontières. Il n'y a que des noms de peuples. Alors ce que j'ai envie de vous proposer dans cette conférence gesticulée sur le revenu de base, c'est un peu ça, c'est sortir du cadre de nos représentations du monde habituel pour oser penser autrement. Donc si c'est possible que le monde ressemble à ça, c'est peut-être aussi possible d'avoir un revenu sans être obligé de travailler. Dans ma conférence gesticulée, l'idée c'est d'offrir aux participants un espace où faire du politique, où on puisse partager nos visions du monde et questionner notamment notre rapport au travail, notre rapport au bonheur, au temps et à l'argent. Alors grâce à un outil qu'on appelle le débat mouvant, on va pouvoir se positionner personnellement sur l'idée de revenu d'existence et donc se frotter à nos contradictions et probablement faire bouger pas mal nos certitudes. J'ai créé un film d'animation d'une dizaine de minutes qui utilise le dessin et le photomontage animé. Le personnage principal de mon film s'appelle Monsieur Raymond et vient d'être licencié de son entreprise. Alors qu'il est en plein désarroi, il va être rejoint par deux penseurs du revenu d'existence qui sont Thomas Paine et André Gorce. S'engage alors entre les trois personnages une discussion où Monsieur Raymond va découvrir ce qu'est le revenu d'existence et va réagir, parfois violemment. Il y a d'autres philosophes qui vont rejoindre ces trois personnages, des philosophes qui ont également réfléchi à la place du travail dans nos sociétés comme Anna Arendt, Karl Marx et Albert Camus. Tous ces philosophes ont une démarche pédagogique envers Monsieur Raymond qui profite du coup également aux spectateurs. J'ai écrit un film documentaire qui abordera essentiellement à travers la revendication du revenu de base inconditionnel, le droit de vivre dignement. Passer de la subsistance à l'existence, du besoin de survivre à la volonté de vivre. Qu'est-ce que c'est que d'être complètement piégé dans un emploi 8h midi, 2h, 6h ? C'est idiot. Donc, il faut réinterpeller l'emploi. Il y a l'emploi épanouissant et il y a l'emploi d'esclavage. Et je disais à Paul Jorion l'autre jour, « Eh bien, tu as raison de dire que l'argent a remplacé ce qu'était la force du moment de l'esclavage. Finalement, l'argent est devenu ce qui permet de s'accaparer le temps des autres. » On verra aussi que cette exigence de dignité, couplée à un accroissement du temps libre et à une augmentation de l'autonomie individuelle vis-à-vis du marché du travail, peut être le moyen de refaire société, quand au contraire, aujourd'hui, la cohésion sociale et la confiance s'étiolent jusqu'au point de mettre en danger la démocratie. 5 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres, ça veut dire que les éléments même du pacte social sont menacés. L'exigence, c'est de ne jamais oublier que ce débat sur le revenu de base, ce n'est pas un débat stratosphérique pour experts et pour intellectuels passionnés par le sujet, c'est un des enjeux les plus déterminants sur lesquels va se jouer l'avenir de la paix et de la guerre au cours des années suivantes. Pourquoi ne pas faire passer les gens à 32 heures ou même à 26 heures, si c'est possible de travailler, de distribuer le travail à tout le monde et qu'on travaille dans des conditions dignes au lieu d'être essorés jusqu'à la dernière goutte et contre des miettes. Ce qu'il nous faut changer aujourd'hui par rapport à ça, c'est le lien qui permet à ce système de production d'entraîner avec lui tous les gens malgré eux. Et ce lien, c'est l'obligation dans notre société d'avoir une activité marchande pour avoir un revenu. Et ce lien, il faut le couper. Pour que nous puissions réaliser un travail esthétiquement exigeant, nous avons besoin de nous investir pleinement. En nous aidant à financer ces projets, vous contribuez directement à la promotion du revenu de base comme nouveau droit humain et la possibilité de vivre indépendamment d'un emploi. Vous soutenez également la création audiovisuelle indépendante dans l'esprit de partage des licences Creative Commons. Tous ces films seront librement téléchargeables, copiables et diffusables. Quant au clip de campagne, il est en fait déjà réalisé et il ne tient qu'à vous d'aller signer l'initiative sur basicincome2013.eu Merci ! Merci ! Merci ! On a l'air correcteur ! Moi je regarde donc je l'écoute exactement, je l'écoute en face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada